... Bonsoir. Audition publique, c'est le rendez-vous chaque lundi soir en direct sur le plateau de LCP, Public Sénat et Le Figaro. Une heure de débat et de confrontation. Après-demain, la commission spéciale sur les retraites à l'Assemblée nationale achèvera ses travaux. Mais des milliers d'amendements n'auront pas eu le temps d'être débattus. La France Insoumise en a déposé à elle seule 19 000. Et cette réforme intervient de surcroît dans un contexte d'élection municipale. Est-ce un risque pour le gouvernement ? On va parler de tout ça avec notre invité aujourd'hui qui est Adrien Quatennens. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député du Nord et coordinateur de la France Insoumise, autrement dit numéro 2 du parti de Jean-Luc Mélenchon. On va retrouver dans quelques instants mes consoeurs, des chaînes parlementaires. Puis une députée et un sénateur qui viendront débattre avec vous. Et puis Yves Tréhard du Figaro qui viendra vous poser ses questions tout à l'heure en fin d'émission. Sans oublier les questions des téléspectateurs là qu'on peut avoir via le hashtag auditions publiques ou sur lefigaro.fr. Moi je vais vous poser une première question la dernière minute si on peut dire. Le parti socialiste vient de demander une commission d'enquête parlementaire sur l'étude d'impact du gouvernement concernant la réforme des retraites. Est-ce que vous soutenez cette initiative ? Évidemment. Tous les leviers parlementaires utiles pour éclairer l'intention du gouvernement méritent d'être utilisés. De la même manière que la motion de censure que nous avions proposée, nous l'avons reposée sur la table. Parce que les socialistes et les communistes disaient peut-être qu'il faut attendre qu'on entre dans le débat. Je pense que précisément le cas de l'étude d'impact est significatif. Vous voyez je vous l'ai rapporté quand même pour que les téléspectateurs se rendent compte de quoi on parle. On parle d'un document de 1000 pages qui a été remis aux parlementaires, qu'il a fallu étudier en 4 jours et qui est un document truqué. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir avec cette commission parlementaire ? Vous dites que c'est truqué, ça vous le dit depuis le début. Vous voulez savoir quoi ? Qu'est-ce que d'après vous cette commission parlementaire apportera de plus ? D'abord nous avons une loi qui est une loi à trous. 29 ordonnances vont être programmées pour compléter ces trous. Mais surtout cette étude d'impact qui est une obligation de la Constitution de remettre une étude d'impact aux parlementaires a en effet été truquée. Et d'ailleurs à travers cette étude d'impact je dois le dire c'est l'ensemble des cas types qui ont été présentés aux Français et même aux journalistes pour se repérer qui ont été biaisés. Je m'explique en un instant parce que c'est trop technique sinon mais juste un exemple. Dans la loi, dans le projet de loi qu'établit le gouvernement, il y a à l'article 10 une précision sur vous savez le fameux âge pivot ou âge d'équilibre. C'est la même chose en réalité, c'est l'âge qui va se décaler génération après génération qu'il faudra atteindre pour bénéficier d'une pension à taux plein. Et dans le projet de loi on explique bien que cet âge génération après génération va se décaler. Et dans ce document qui est plus une publicité mensongère qu'une véritable étude d'impact, on a tous les cas types qui ont été gelés au niveau de l'âge d'équilibre à 65 ans. Résultat, ça favorise le système à points alors qu'il faut saluer d'ailleurs le collectif non retraite qui a redressé les chiffres. Si on applique véritablement à ces cas types le projet de loi lui-même, eh bien on n'a pas le même nombre de gagnants et c'est tout l'inverse, on voit qu'il y a une majorité de perdants. – Mais vous disiez en plus l'âge peut changer. – Mais le pire dans l'affaire c'est ça, c'est que le gouvernement Francis Letellier n'assume pas en réalité. Emmanuel Macron pourrait assumer ses choix mais il ne les assume même pas et donc il biaise, il truque. – Sur la démarche d'une commission d'enquête parlementaire, vous pensez que ça va faire avancer le schmilblick, que ça va permettre d'en savoir plus ? – Mais enfin c'est essentiel que nous puissions faire toute la lumière sur cette information, nous avons quand même… – C'est-à-dire que vous voulez savoir qui l'a faite et dans quelles conditions ? – Nous voulons savoir si oui ou non notre information selon laquelle cette étude d'impact est biaisée, truquée, qui nous paraît essentielle puisque c'est sur la base de ce texte imbitable que nous avons à faire la discussion parlementaire. Nous voulons donc savoir si nous avions raison de soulever ce trucage et c'est une occasion de le faire. Mais moi je le dis, la motion de censure est nécessaire car après avoir pris l'ensemble des Français pour des idiots avec des éléments de langage à dormir debout, c'est maintenant le tour des parlementaires, vous comprendrez donc que la motion de censure nous paraît tout à fait adaptée. – Il est l'heure maintenant d'accueillir mes consoeurs des chaînes parlementaires dans Audition Publique. – Générique – – Lui de Public Sénat, bonsoir. – Bonsoir Franchise. – Brigitte Mouchet de LCP, bonsoir. – Bonsoir Franchise. – Bonsoir Adrien Quatennens. – Bonsoir Adrien Quatennens. Il reste à peu près 15 000 amendements examinés sur le projet de loi retraite. – En commission, le texte ne sera vraisemblablement pas adopté et du coup c'est la version initiale du projet de loi qui reviendra dans l'hémicycle à partir du 17 février. Est-ce que finalement vous n'êtes pas un peu pris à votre propre piège ? – Non, pas du tout. Le problème c'est que le gouvernement est non seulement obstiné mais veut travailler vite en plus sur un sujet aussi essentiel. C'est le gouvernement qui impose des délais extrêmement contraints. Nous on a regardé pour qu'on puisse étudier l'ensemble du texte et les amendements que nous avons déposés au rythme auquel nous allons et donc on le savait depuis le début de la commission. Il faudra aller jusqu'au mois d'avril. Moi j'y suis disposé. – Parce que vous avez de l'obstruction que vous en rendez-vous. – Non mais attendez, l'obstruction et le blocage est le fait du gouvernement. Nous nous faisons la grève du zèle parlementaire. Si on peut juste s'arrêter un instant sur ce cas, nous sommes en présence d'un projet de loi qui, premier argument, et il est important parce que c'est un argument d'autorité qui est souvent utilisé par les députés de La République En Marche, ce projet de loi est en contradiction avec le projet présidentiel. Je veux le dire parce que c'est l'argument qui revient. Quand on n'a plus d'argument sur le fond, chez Emmanuel Macron, on dit oui mais nous avons été élus sur un projet. Très bien, ressortons-le le projet d'Emmanuel Macron. Le projet d'Emmanuel Macron sur les retraites était clair. Dans le programme présidentiel, c'est écrit nous ne toucherons ni à l'âge de départ ni au niveau des pensions. – Oui, mais ce que vous dites Brigitte, c'est que… – Attendez, je termine, ce projet de loi… – C'est le texte original qui va revenir dans ce livre. – Il ne touche pas à l'âge légal de départ en retraite. – Si, alors attendez, arrêtons-nous à l'instant là-dessus. – Mais Emmanuel Macron ne parlait pas de l'âge légal de départ. Il disait nous ne toucherons pas à l'âge de départ ni au niveau des pensions. Je m'arrête un instant, c'est important. Le projet de loi fait les deux. Quand on nous dit qu'il n'y aura pas de baisse des pensions, c'est un mensonge pourquoi ? Si on compare le système actuel, et moi je ne suis pas défenseur du statu quo, on en parlera après, moi je considère que dans le système actuel qui a subi beaucoup de coups de canif, les gens partent déjà trop tard et trop pauvres. Mais si on compare le système actuel et le système que M. Macron veut mettre en place, au même âge, il faudra travailler plus longtemps dans le système de M. Macron pour atteindre le même niveau de pension. Un enfant de 5 ans comprend que s'il faut travailler plus longtemps, c'est bien qu'au même âge, le niveau des pensions a baissé. – On va revenir sur le fond, rassurez-vous. – En commission, Laurent Pietraschewski, qui est le secrétaire d'État aux retraites, lui ne rentre pas dans votre jeu. Il y a une sorte de dialogue de sourds finalement entre vous. – Dialogue, il faut le dire vite. – Est-ce que du coup, tout cela n'est pas un échec ? – Soyons clairs et faisons aussi l'économie de nos prises de parole aux uns et aux autres autour de ce plateau ce soir. Notre intention n'est évidemment pas de coopérer avec le gouvernement. Habituellement, vous savez, la France insoumise… – Donc le fait que le secrétaire d'État aux retraites ne vous réponde pas, ça vous va bien ? – Non, parce que quand les parlementaires posent des questions et des questions précises, nous aimerions avoir des réponses. Par exemple, c'est toujours un flou artistique pour savoir précisément en quoi va consister une carrière complète quand on calcule avec des points. – Donc ce que vous disiez, Brigitte, c'est ça, c'est que c'était un échec. – Attendez, je m'arrête sur un point. On ne pouvait pas attendre autre chose de l'opposition parlementaire que nous représentons, Francis Letellier, au-delà du fait que ce projet soit en contradiction avec les engagements d'Emmanuel Macron, je viens d'en faire la démonstration, c'est un projet de loi qui est contesté par une majorité de Français. Je rappelle qu'après plus de 60 jours de grève, si on fait le mouvement historique le plus ample du point de vue de sa durée de toute l'histoire de la Vème République, vous avez une majorité de Français, si on en croit les enquêtes d'opinion, qui sont opposées à ce projet de réforme. Donc nous sommes dans notre bon droit en disant, mais attendez, tout ça ne va pas se passer comme une lettre à la poste à l'Assemblée nationale, ça ne va pas être une promenade de santé pour le gouvernement, alors qu'on a des parlementaires pris pour des idiots et des Français à qui on a raconté l'universalité et tout le reste, et le Conseil d'État, qui n'est pas composé, ça se sait quand même, que d'un soumis, il y en a même d'ailleurs à mon avis pas beaucoup, et bien en réalité a validé l'ensemble des arguments de l'opposition. Donc le bon port pour ce projet de loi, c'est la poubelle. – Il va falloir faire des réponses un peu plus courtes si on veut que mes conseillers puissent poser leurs questions avant de départ, avant de partir à la retraite. – Vous avez parlé effectivement des retraites, est-ce que votre stratégie, elle n'a pas eu un effet contre-productif, cet effet, cela a été de ressouder la majorité, une majorité qui aurait pu être tirée, et finalement, là, ils sont tous ensemble contre vous. – Vous rigolez, c'est passé relativement sous les radars médiatiques, mais la planche est plutôt savonneuse pour La République En Marche en ce début 2020. – Ce sont les parlementaires LREM, la retraite en moins, qui assument d'ailleurs assez peu leur projet de réforme, je dois le dire, parce que moi on m'a dit l'autre jour, mais si vous vous étiez la majorité et qu'on vous avait collé 19 000 amendements dans la figure, mais moi je dis, si je croyais au projet de loi que j'avais à défendre comme majorité, mais 19 000 amendements de l'opposition, c'est 19 000 occasions pour les députés de La République En Marche de défendre avec ardeur leur projet de loi, ils ne le font pas. – Il y a beaucoup d'amendements identiques, ça est honnête. – Non, non, attendez, attendez, des amendements identiques, sauf que si vous regardez la défense de nos amendements, à chaque fois que nous défendons un amendement, nous y mettons du fond. Même quand, je l'admets, nous supprimons alinéa par alinéa jusqu'à des titres. Parce que voyez-vous, nous, nous avons un contre-projet qui est précis, qui est chiffré, qui est financé, et donc en quelque sorte, nous voulons un débat de fond. Et que fait La République En Marche ? Ils mettent leur pouce dans leurs mains et ils attendent que ça se passe. Ils sont très peu nombreux à prendre la parole, dans l'espoir simplement qu'on respecte le calendrier du gouvernement. Mais moi je ne suis pas là pour respecter le calendrier du gouvernement. – Je vous prie la parole de La République En Marche, notamment Brigitte Bourguignon, la présidente de la Commission des Affaires Sociales, qui s'en est prise aux députés de la France Insoumise. Elle vous a attaqué en disant qu'elle était harcelée sur les réseaux sociaux, notamment par vos militants. Est-ce que vous demandez à vos militants de calmer le jeu ? – Disons les choses très franchement. Moi je ne suis d'accord avec aucune invective, aucune insulte. Et je ne sais pas quels sont les propos que la présidente Bourguignon a eu à subir sur les réseaux, mais s'il y a des insultes ou des choses qui sortent du cadre républicain de mon point de vue, évidemment que je ne suis pas d'accord. Mais que s'est-il passé exactement ? Dans ce ronronnement de l'Assemblée nationale, dans l'entre-soi de ces murs, on a l'impression qu'on peut faire les plus rudes coups sans que ça soit aperçue aux yeux du grand public. Voyez-vous, la Commission avait à peine démarré ses travaux, trois jours de travaux je crois, que déjà le fait que nous défendions nos amendements était insupportable aux yeux de la Macronie. Alors ils ont décidé en bureau spécial de la Commission de diviser par deux le temps de parole pour défendre les amendements. Et ils avaient l'impression que tout ça resterait dans les murs de la Commission. Moi je leur ai dit, mais les amis faites-le, allez-y, votez la division du temps de parole de l'opposition parlementaire et des députés par deux. Mais à l'instant où vous l'aurez fait, aujourd'hui c'est le XXIe siècle, on sort de la pièce, on fait un direct Facebook et dans l'heure, le pays est informé tout entier. – Vous faites extrait de dépasser du temps de parole pour alimenter les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous répondez là-dessus ? – Non, pas du tout. Vous voyez, la politique spectacle, clairement, quand il faut savoir mobiliser les réseaux sociaux, on sait le faire, mais on ne peut pas nous reprocher de faire un travail qui est sérieux et qui est chiffré, qui est financé. Moi j'ai un contre-projet à défendre, ce n'est pas du théâtre. – Je vous promets qu'on va le faire. – Il y aura donc l'hémicycle à partir du 17 février, est-ce que vous allez déposer autant d'amendements, c'est-à-dire quelques 19 000, et adopter la même stratégie dans l'hémicycle ? – Je pense que nous allons essayer de faire mieux, parce que ça avance, à mon avis, trop vite, et je crois que peut-être les autres groupes d'opposition ont été inspirés par notre méthode, clairement, entendez les choses. – Ça veut dire quoi, attendez, qu'il y aura plus d'amendements de votre part ? – Mais nous, peut-être qu'on essaiera de faire un peu mieux qu'on a déjà fait, mais je crois que… – Mieux, ça veut dire plus d'amendements ? – Bien évidemment. – Ah d'accord, d'accord. – Mais je crois surtout que d'autres groupes d'opposition sont tout à fait tentés. – Vous pensez à qui quand vous dites ça ? – Mais je pense que d'autres groupes, peut-être même, pourquoi pas, à la droite républicaine. – C'est un appel que vous leur lancez. – Non, mais je m'arrête un instant là-dessus. Je vais vous dire quelque chose, et une fois n'est pas coutume dans la bouche d'un insoumis, mais je vais vous dire quelque chose. Le macronisme me ferait presque regretter la droite républicaine. Vous savez pourquoi ? Parce qu'au moins, la droite républicaine… – Sur quoi non ? – Non, non, mais au moins, elle, elle assume ce qu'elle fait. C'est-à-dire que la droite républicaine, je suis en radical désaccord avec elle, mais elle, elle dit qu'elle défend une mesure d'âge et que la variable d'ajustement doit être l'âge de départ. Emmanuel Macron fait exactement la même chose qu'eux, sauf que lui, il biaise, il cache, et en réalité, il truque tout ça avec l'universalité qui n'en est pas une. Donc moi, je préfère quand effectivement les convictions s'assument et qu'on ne dit pas une chose pour en faire une autre. – Vous réclamez un référendum sur les retraites. D'évidence, le président de la République ne va pas le faire par son initiative. Est-ce que vous demandez un référendum, une initiative partagée comme pour ADP ? – Aéroport de Paris. – J'en profite pour faire une page de pub pour le référendum pour Aéroport de Paris. Vous savez que cette procédure, c'est extrêmement compliqué, la collecte de signatures. On parle de seuil de plusieurs millions, 4,7 millions. Bon, si vous ne l'avez pas fait, c'est à ceux qui nous écoutent, faites-le. Parce que derrière Aéroport de Paris, c'est un tas d'enjeux. – L'enjeu chose pour les retraites. – Écoutez, moi d'abord, je ne varie pas dans le mot d'ordre. Je crois qu'Emmanuel Macron a définitivement perdu sur les retraites la bataille de l'opinion. Elle est perdue, il est nu, tous les arguments sont tombés. Le Conseil d'État s'est chargé d'ailleurs de conforter l'opposition. – Donc il faut faire un référendum ? – Pour moi, le plus raisonnable, l'issue la plus raisonnable, et presque, j'ai envie de dire, une flèche qui manque à l'arc d'Emmanuel Macron. C'est l'humilité. Le président pourrait arriver devant les Français et dire « Bon, ok, j'ai compris, et je retire. » Et je ne suis même pas sûr que ça lui soit défavorable. Mais là, il s'obstine, en quelque sorte. – Mais on ne dit pas qu'il y a le type de référendum. – Mais on pourrait tout à fait faire un référendum. – Mais comment ? Est-ce qu'en faisant comme à Aéroport de Paris, en essayant d'avoir 4,7 millions de signatures ? Ou c'est quoi ? Ou vous demandez simplement au président de la République… – Mais le président de la République s'honorerait de le faire. Ça nous permettrait de créer une véritable campagne où les uns les autres, nous échangerions nos arguments. – Mais les 4,7 millions que vous établent, vous n'y croyez pas ? – Vous voulez pas vous relancer dans la même chose pour la réforme des retraites ? – Moi, je veux bien, et on s'est donné beaucoup de mal. – Mais vous n'êtes pas sûr qu'il y arriver. – Mais c'est extrêmement compliqué, et tout le monde comprend pourquoi. Et moi, j'appelle, du coup, et je profite de l'occasion que vous me tendez ce soir pour relancer un appel. C'est une procédure inédite, mais aussi à tous les Français qu'ils aillent signer pour ADP, parce que derrière ça, il y a quelques précédents quand même. Et au président de la République, je lui dis, écoutez, l'issue raisonnable, c'est le retrait. Qu'on puisse rediscuter véritablement. Parce que moi, l'autre matin, j'ai… – Retrait au référendum, s'il fait un référendum, il peut peut-être le faire retirer. – D'abord, le premier mot d'ordre, c'est le retrait. Et si Emmanuel Macron n'entend pas le retirer, effectivement, que l'on s'en remette à la sagesse du peuple français. – D'accord, dans cet ordre-là. – Exactement. – Et je dis surtout… – Alors, pour l'instant, on est quand même au Parlement. Il y a Marc Fénaud, qui est le ministre des Relations avec le Parlement, qui dit, il n'y aura pas le 49-3. On n'utilisera pas ce vote bloqué pour faire passer la réforme. Déjà, est-ce que vous le croyez ? Et ensuite, est-ce que ce n'est pas un peu l'échec de votre stratégie ? Finalement, vous auriez bien aimé, vous, les pousser au gouvernement à faire un 49-3, non ? – Non, non, vous nous aurez mal compris là-dessus. Le 49-3, j'ai l'occasion de le dire avec mes amis de la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon l'avait dit avant moi, c'est une sorte de LBD parlementaire. C'est-à-dire qu'on a la répression qui s'exprime dans la rue et le 49-3, ça serait finalement le coup de LBD à l'intérieur du Parlement. Vous savez, il y a déjà beaucoup de modifications du règlement qui ont permis, en quelque sorte, de resserrer la vis. Là, vraisemblablement, on va être en temps programmé, c'est un temps qui est contraint pour examiner le texte. Donc, vous savez, il y a quand même déjà beaucoup de dispositions qui permettent de resserrer l'étau sur les parlementaires. En fait, l'action de La République En Marche provoque cet effet que de plus en plus, et c'est malheureux pour notre démocratie, je le crois, l'Assemblée nationale devient en fait une sorte d'imprimante directement branchée sur l'ordinateur central qu'est l'Elysée. Voilà. Eh bien, moi, je pense que c'est autre chose qui devrait honorer notre démocratie, surtout dans un moment de tumulte comme celui-ci. Observer la décorrélation qu'il y a entre l'ambiance dans le pays, où on voit toutes sortes de professions, même celles qu'on ne voit pas souvent dans la lutte, comme les avocats se mobiliser, et une assemblée où, finalement, tout devrait ronronner, quelque sorte. – Vous avez vu que samedi, dans la nuit de vendredi à samedi, il y a eu un amendement du gouvernement pour que les avocats, avec leur régime autonome, aient 20 ans éventuellement pour rejoindre le régime universel. – Voyez bien toutes les génuflexions auxquelles le gouvernement est prêt sur la question de l'universalité. Preuve, s'il en fallait une, que l'universalité dans cette affaire, Francis Letteli, était qu'un alibi. – Non, mais les avocats ont gagné une partie d'avance. – Oui, mais attendez, non, ils n'ont pas l'air d'être hyper satisfaits parce qu'ils sont quand même toujours très mobilisés. – Vous les soutenez, vous les avocats ? – Mais évidemment, comme je soutiens toutes celles et ceux qui se battent pour l'intérêt général dans le pays, qui doit nécessairement emmener ce projet de loi à la poubelle. Ça a le mérite d'être clair. – Tam. – A priori, Adrien Catenins, la réforme, elle va passer quand même. Est-ce que vous ne croyez pas qu'avec toute votre stratégie… – Vous dites tellement que vous avez l'air de le désirer, faites attention. – Je n'ai absolument pas dit ça. Est-ce que vous ne croyez pas qu'avec votre stratégie, vous découragez les personnes qui sont dans la rue ? Est-ce que vous ne les trompez pas sur la marchandise ? La réforme, elle va passer. – Vous savez, cet argument-là, pardon pour vous, mais je l'ai beaucoup entendu en commission par les députés de La République En Marche eux-mêmes. – Mais pas ici. – La réalité, c'est que je ne crois pas que les parlementaires de La République En Marche peuvent se prévaloir en cet instant de recevoir beaucoup de mails et de courriers de soutien, mais nous, voyez-vous, oui. Nous sommes extrêmement soutenus dans cette stratégie qui est tant décriée. – Mais il y a une majorité. – Il y a une majorité dans le pays contre le projet de l'Assemblée. – Oui, mais alors, filons un peu ce raisonnement qui me paraît, moi, dangereux, en quelque sorte. Ça veut dire donc, Francis Le Tellier, que dans un pays où on a un projet de loi, je le répète, qui contredit les engagements présidentiels, qui est basé sur une étude d'impact truquée, et qui voit contre lui un mouvement social historique et une majorité de Français opposés, finalement, on pourrait presque mettre la clé sous la porte de l'Assemblée nationale et voter par avance. – Non, mais il y a une majorité, c'est comme ça. – Mais il y a une majorité, mais supporter que la démocratie, ce n'est pas vote une fois tous les cinq ans, – C'est peut-être le problème de notre régime, raison pour laquelle, je vous rappelle, qu'on en appelle à une sixième république pour la France insoumise, qui a mérite d'être cohérent, parce que je pense que la règle du jeu doit être repensée et pas repensée par quelques technocrates, mais par le peuple lui-même qui n'y consente plus, et c'est un problème. Mais effectivement, on voit bien qu'il y a toutes sortes, quelque part, de violences. C'est un projet qu'on impose par le coup de force. Et je redis surtout qu'il contredit le programme présidentiel, ça me paraît essentiel. – Ce vote sur les retraites, il aura lieu, sans doute, quelques jours avant les élections municipales. Est-ce que vous souhaitez faire de ce scrutin un vote sanction ? – Bon, ne confondons pas tout. La première tâche des élections municipales, c'est de faire en sorte de favoriser l'implication du grand nombre et l'implication des citoyens. Et dans un contexte d'abstention et de défiance envers la politique, c'est un défi considérable. La deuxième tâche, c'est de soustraire un maximum de communes partout où ce sera possible au macronisme. Mais bon, si on pouvait faire d'une pierre plusieurs coups, pourquoi pas ? – Mais vous ne croyez pas trop, vous dites deux choses. – Il y a une tâche politique qui me paraît évidente, et je lance du coup un appel depuis votre antenne ce soir, c'est que je vois dans la presse de plus en plus de candidats de La République en marche désirer qu'à l'occasion de ce scrutin, on ne se souvienne pas trop qu'ils sont de La République en marche. J'ai vu notamment la candidate lilloise qui avait déclaré « Eh bien, je ne me sens pas trop macroniste ». Mon problème n'est pas de savoir si eux se sentent macronistes, mais que l'ensemble de la population française les sentent macronistes. Et donc il y a une tâche immédiate. Nous avons d'ailleurs lancé une campagne d'affichage, qui est une traduction offerte par la France insoumise. À l'occasion de ces élections municipales, les candidats LREM portent bien leur sigle, c'est la retraite en moins, oui. – Dernière question sur les retraites de table. – Dernière question, Laurent Berger pour la CFDT continue de participer à la conférence de financement. Il a averti le gouvernement, il a mis en garde le gouvernement contre toute tentative de plantage de la réforme. Est-ce que Laurent Berger, ça ne serait pas votre nouvel allié ? – Je serais ravi en tout cas d'avoir une discussion avec Laurent Berger pour la raison que cette conférence de financement me paraît être une hypocrisie absolue. Je m'explique, la conférence de financement n'a strictement rien à voir avec le projet de loi que nous discutons à l'Assemblée. Puisque le projet de loi que nous discutons, c'est la mise en place du système de retraite par points qui est doté d'un âge d'équilibre. L'âge pivot, il n'a jamais disparu, même provisoirement du projet de loi. Par contre, la petite astuce de voir Philippe, c'était de dire, pour ceux qui ne seront pas concernés par la retraite à points, donc la génération d'avant, il y aura un âge pivot qu'ensuite il a provisoirement retiré. Et c'est uniquement cet objet-là qui est le cadre de la conférence de financement. Mais le projet de loi, lui, finalement, les syndicats n'ont quasiment rien à en dire dans la conférence de financement. Donc je dis à Laurent Berger, si on parle du projet de loi, vous ne pouvez pas être d'accord. Puisque vous n'êtes pas d'accord avec l'âge pivot à 64 ans pour ceux qui sont nés avant 75, vous ne pouvez pas soutenir finalement ce qui reste de ce projet de loi, c'est-à-dire une vaste mesure d'âge qui va faire travailler les Français toujours plus longtemps, ça n'est pas juste. – Adrien, on va s'arrêter là pour les retraites, on va y revenir avec les parlementaires qui vont venir, mes consoeurs ont d'autres questions liées à l'actualité, notamment ce congé pour deuil d'enfant, Brigitte. – Oui, parce que demain, la majorité va faire des propositions après le couac du congé en cas de décès d'un enfant. Pour vous, il faut aller jusqu'où ? On sait que ça avait bloqué sur le décalage de 5 à 12 jours du congé en cas de décès d'un enfant. – S'ils veulent réparer leur erreur, il faut qu'ils aillent bien au-delà et il faut qu'ils mettent plus de jours encore. – Qu'est-ce que vous préconisez, vous ? – Écoutez, si on peut aller même à 15 jours, pourquoi pas ? En tout cas, une chose est sûre, et Édouard Philippe l'a reconnu devant l'Assemblée nationale, on sait très bien que face au deuil d'un enfant, il n'y a aucun nombre de jours qui permet d'assurer une réparation. – Mais vous dites 15 jours, ça pourrait être… – Ce que je dis en tout cas, c'est que je vous demande de ne pas trop créditer la thèse d'une erreur temporaire de la majorité, parce qu'une erreur, on l'a fait une fois, pas deux. Et la disposition, elle avait déjà été faite en commission. C'est-à-dire que suite à ce qui s'est passé dans l'hémicycle, « Ouh là, c'est une erreur momentanée », mais avant l'hémicycle, le texte avait été discuté en commission, et dans les mêmes termes, ça avait été repoussé. Donc, si vous voulez, ça montre plutôt l'effet de système qu'il y a au sein de La République En Marche, ce suivisement ambiant, mais ça ne correspond pas à une erreur, non ? – Deux termes concernant le handicap, cette fois. – Oui, puisque demain, le gouvernement, on va faire des annonces en matière de handicap, avec une priorité sur un sujet, l'insertion par le travail. Est-ce que pour vous, c'est une bonne démarche ? Est-ce que c'est la bonne priorité ? – La question du handicap, elle est extrêmement vaste, on en traite à l'Assemblée nationale en commission des affaires sociales. D'abord, rien que sur l'allocation adulte handicapé. Bon, j'ai bien observé qu'elle a été revalorisée, mais pour nous, il faudrait la porter au niveau du SMIC, et surtout, on avait soutenu avec la France insoumise la proposition de la parlementaire communiste, Marie-Georges Buffet, qui était de ne plus prendre en compte les revenus du conjoint dans le calcul, parce qu'avec la prise en compte des revenus du conjoint, il y a un certain nombre, 70 000 personnes, je crois, qui se sont vues sucrer l'allocation purement et simplement. Sur l'accessibilité aussi, il y a beaucoup à faire. – Sur le travail, l'insertion par le travail, la priorité est là-dessus. – Oui, alors, moi, je suis d'accord, il faut effectivement favoriser l'insertion professionnelle, mais on ne peut pas se contenter de le dire, il faut se doter de quelques armes pour ça, législatives. – Ça peut être à l'annonce de demain, justement. – Oui, parce que, voyez-vous, quand il s'agit effectivement de favoriser le sort du grand nombre, on a l'impression qu'on n'a que des vœux pieux. Quelle est la situation de l'emploi d'un instant en France ? C'est une situation qui est extrêmement précaire. On a 87% des contrats qui sont signés, qui sont des contrats courts, 83% des contrats de moins d'un mois, mais vous parlez de sanctions, mais de l'incitation législative, moi, je crois à l'État et à la règle. Et quand, effectivement, on voit que le marché seul, et on le voit depuis longtemps, et pas besoin d'avoir fait de grandes écoles pour le comprendre, eh bien, ne corrige pas certaines inégalités. – C'est de la loi au droit réel, il y a un vrai souci en matière de handicap. – Mais évidemment, il faut la loi, et il faut s'assurer de son application, vous avez raison. Pour l'instant, en tout cas, j'attends les propositions. – Une autre question… – À part des déclarations d'intention, on n'a rien eu de trop précis. – C'est un sujet sensible, Brigitte, concernant la fin de vie. – Oui, le gouvernement vient de donner son feu vert à la délivrance d'un sédatif profond utilisable à la maison pour la fin de vie. Vous, vous aviez fait une proposition de loi à l'Assemblée pour défendre l'euthanasie. Est-ce que vous saluez déjà un premier pas, une avancée dans ce domaine ? – Tout ce qui peut permettre de soulager la vie des gens est le bienvenu. C'est un sujet, d'abord, qui est extrêmement complexe. Il est aussi passionnant, parce qu'à bien des égards, plus qu'une controverse politique, il y a un débat philosophique. Moi, je regrette, par exemple, que la fin de vie n'ait pas pu être abordée dans les débats passionnants que nous avons eus à l'Assemblée sur la bioéthique. Nous l'avions souhaité, et effectivement, le groupe de la France insoumise avait déposé une proposition de loi sur la fin de vie, parce que, voyez-vous, beaucoup de nos concitoyens, un nombre significatif, font parfois un parcours du combattant dans des conditions désastreuses pour aller à l'étranger, mourir dans la dignité. Je pense qu'il faut qu'on puisse réfléchir et aller, effectivement, Francis Letellier, vers cette liberté ultime qui permet de disposer de soi, de disposer de soi jusqu'au bout et de décider, effectivement, comme nous l'avions dit, du moment auquel on peut éteindre la lumière. – Dernière question de TAM, cette fois, ça concerne le bac. – Oui, puisque les nouvelles épreuves de contrôle continu sur ce nouveau bac prennent leur fin, il y a eu des tensions dans les établissements pendant toutes ces épreuves, mais est-ce que, sur le principe, vous, vous êtes d'accord avec le contrôle continu ? – Non, pour une raison, je considère que ça participe du déditement en cours de l'égalité républicaine. – Le bac doit rester une épreuve unique ? – Effectivement, avec cette instauration du contrôle continu dans des proportions considérables et du fait que chaque lycée a ses propres dispositions pour pouvoir l'accomplir, on a en quelque sorte un bac à géométrie variable qui contrevient à l'idée qu'on peut se faire de l'égalité républicaine. Et je profite juste de l'occasion pour vous dire qu'il est absolument intolérable que des lycéens, dans des conditions désastreuses, se soient retrouvés en garde à vue et que je comprends l'émotion suscitée par ceux qui les soutiennent et par les parents d'élèves. C'est-à-dire que ce gouvernement, comme il est dans la peine pour convaincre et ne le peut plus, cherche à vaincre et à humilier par tous les moyens. Ça n'est pas du tout acceptable. – Une question de société aussi qui me vient via lefiguero.fr, à quand une réforme de l'aide sociale à l'enfance afin d'éviter des drames comme celui de la petite vanille ? Il faut réformer l'aide sociale à l'enfance ? – Vous avez absolument raison. – Ça c'est la question de Berdio sur Twitter. – On a besoin d'abord, on le voit, permettez-moi d'avoir une pensée pour cette petite parce que franchement ça m'a bouleversé l'annonce du fait qu'on ait retrouvé son corps à Angers hier. Effectivement il faut des moyens supplémentaires. On voit bien ces professions, tout ce qui est les métiers d'aidant sont des métiers où on fait dans des conditions qui sont souvent désastreuses et où tout ce qu'on apprend en formation ne peut pas être appliqué faute de moyens. – C'est quoi la priorité pour l'aide sociale à l'enfance ? – La priorité c'est du personnel et des moyens en plus. Des moyens humains d'abord et des moyens matériels aussi. – C'est-à-dire plus de l'assistante sociale ? – Effectivement, je pense que nous avons besoin absolument de développer ces métiers, de l'aide à la personne et on voit bien combien c'est essentiel, on voit les situations désastreuses et dramatiques et on voit sans doute un personnel qui à cette heure doit effectivement se poser des tas de questions sur ce qui a dysfonctionné dans le processus. Et c'est le cas aussi à l'hôpital public et c'est le cas dans l'éducation et c'est le cas dans plein de services publics. – Bien. – Nous sommes un grand pays et donc il y a nécessité de réarmer nos services publics. – On va remercier Tam et Brigitte. – Merci à vous. – À lundi évidemment et puis les parlementaires arrivent. – Fabre, vous êtes député La République En Marche de Gironde et vous êtes chargé de défendre le projet de loi sur les retraites au nom de La République En Marche. Et Philippe Dominati, bonsoir, vous êtes sénateur Les Républicains de Paris. On va commencer puisqu'on était sur les retraites avec vous, Catherine Fabre, avec votre première question. – Merci beaucoup. Donc Adrien Quatennens, bonsoir. Le système actuel des retraites repose sur la solidarité entre les générations et fait la part belle aux retraités puisqu'il organise aujourd'hui des retraites élevées. Donc ça on s'en félicite complètement et on veut continuer sur cette voie-là puisque aujourd'hui les retraités ont 6 points de revenus supérieurs par rapport à la moyenne des revenus des actifs et on remarque qu'il y a beaucoup moins de pauvres chez les retraités que chez les actifs. Et on en est ravis, on veut continuer comme ça. Mais les retraites actuelles sont tout de même injustes pour beaucoup qui cotisent mais qui n'ont pas les retraites qui correspondent à ces cotisations. Ça va être le jeune qui travaille pour se payer ses études, ça va être l'assistante maternelle qui a des contrats de 15 heures par semaine ou ça va être la personne qui monte son entreprise et qui pour quelques années a des revenus trop faibles. Donc avec cette réforme, on garde la même ambition mais en plus on souhaite que les victimes du système actuel soient mieux lotis. C'est ça qu'on fait. Alors la question, comment pouvez-vous être contre une réforme qui prévoit une augmentation de 30% des retraites pour les 25% des Français les plus modestes, qui prévoit une retraite minimum à 1000 euros pour tous ceux qui travaillent dur tout au long de leur vie comme les agriculteurs, les artisans, les commerçants, les personnes en temps partiel subi et qui garde un très haut niveau de retraite de façon générale pour l'ensemble des Français ? Adrien Quaténaz qui a pris en note tout ce que vous avez énuméré. On ne va peut-être pas répondre point par point parce qu'on sera encore là demain. Mais au moins sur l'essentiel. En tout cas, remercier Catherine Fable de sa présence. On se suit en commission spéciale des retraites depuis tout à l'heure. Vous êtes en permanence ensemble. Elle a l'avantage, il faut quand même le saluer, de faire partie de ces rares députés de La République En Marche qui prennent la parole sur le sujet. Si tous vos collègues étaient aussi bavards que vous, je pense que ça faciliterait aussi nos échanges et nos débats. Bon, un bon point. En tout cas, merci d'être là et de permettre le débat. Première chose qui va faire point d'accord entre nous, vous dites que le système actuel n'est pas complètement satisfaisant et quelque part, vous utilisez cet effet de contraste entre le système actuel et celui que vous voulez mettre en place. Peine perdue pour me convaincre puisque je crois comme vous que le système actuel n'est pas suffisant. Peut-être pas pour les mêmes raisons. Moi, je considère, je l'ai dit tout à l'heure, que les gens partent déjà trop tard et trop pauvres dans le système actuel qui a subi beaucoup de coups de canif. Mais rappelez quand même que le système actuel a permis les résultats que vous avez salués, que je salue avec vous, c'est-à-dire notamment s'agissant du taux de pauvreté des seniors qui est effectivement plus faible en France que chez la plupart de nos voisins européens, dont souvent certains membres du gouvernement nous disent qu'il faut les prendre en modèle. En l'occurrence, c'est la France qui devrait être un modèle sur cet aspect-là. Mais ça a fonctionné. Pourquoi, Catherine Fable ? Parce que jusqu'à présent, à mesure que la part des seniors dans la population française a augmenté, on a augmenté, on peut le vérifier, proportionnellement la part des richesses consacrées aux retraites. Et là, j'insiste bien parce que ce point a été contesté à plusieurs reprises. Mais Jean-Paul Delevoye a eu l'occasion de dire à plusieurs reprises que désormais, le niveau actuel de richesses consacrées aux retraites, 14%, serait un plafond. Et il a cité ce terme de plafond. Il l'a dit. En tout cas, l'intention réelle du gouvernement n'est pas... D'ailleurs, je vois que dans votre plaidoyer pour la réforme, vous n'utilisez plus le terme d'universalité. On comprend pourquoi, parce que l'argument est tombé. Vous ne parlez plus non plus du slogan de 1 euro cotisé donne ralliée au même droit. En tout cas, vous ne l'avez pas dit dans votre petite page de publicité. Je comprends bien. Vous avez 30, moi j'en ai une. Mais en tous les cas, une chose est sûre. S'agissant notamment des 30%, vous allez améliorer, etc. Si vos calculs sont basés sur des âges d'équilibre gelés, comme dans l'étude d'impact, je pense que les Français n'y apporteront aucun crédit. Alors, je vais résumer d'un trait pour conclure la différence entre nos deux visions. Vous, vous avez un objectif, de mon point de vue, vous ne partagerez pas, qui est un objectif plutôt budgétaire, austéritaire, arbitraire, dont la variable d'ajustement va être la vie des gens par le décalage de cet âge d'équilibre. Et vous reconnaissez d'ailleurs que génération après génération, il faut travailler toujours plus longtemps, en quelque sorte. C'est ce que nous dit Edouard Philippe. Il dit progressivement toujours plus longtemps. Nous, voyez-vous, c'est l'inverse. On veut répondre aux deux questions, Catherine Fabre, que les Français se posent, s'agissant des retraites, et auxquelles votre gouvernement est incapable de répondre. La première, c'est à quel âge je peux partir ? Et la seconde, c'est avec quel niveau de retraite ? À la première, vous répondez 64 ans, c'est-à-dire au-delà de l'espérance de vie en bonne santé, et toujours plus tard ensuite. Et la deuxième, vous êtes infoutus d'y répondre, parce qu'en réalité, le niveau de vie, le niveau des pensions, va être votre variable d'ajustement. Donc, en quelque sorte, c'est l'inverse que nous voulons faire. Catherine Fabre, est-ce que vous admettez que si l'espérance de vie en bonne santé est de 63 ans dans ce pays, se fixer un objectif, j'ai compris que vous ne le partagiez pas, à celui que nous avons dans le contre-projet, de la retraite à 60 ans, avec aucun niveau de pension inférieur au SMIC pour une carrière complète, et personne sous le seuil de pauvreté, est un objectif désirable. Parce que si oui, je peux vous rassurer sur son financement, nous n'avons besoin pour faire cela que de deux points de PIB en plus sur les retraites. – Avant d'élargir le débat avec Philippe Dominati, vous vouliez poser une question sur le contre-projet, justement. – Je voudrais réagir. – Rapidement, et puis sur le contre-projet, peut-être. – Premièrement, sur cette histoire d'études d'impact truquées, alors ça, c'est le gros élément de langage de la France Insoumise, c'est truqué, l'étude d'impact est truquée, c'est truqué, c'est truqué. – Mais prouvez l'inverse. – Je vais vous prouver l'inverse. – Prouvez-moi. – Cette histoire d'âge fixé à 65 ans, mais c'est de la mauvaise foi absolue. Vous savez très bien que quand on étudie un impact, on gèle, on fait toute variable par ailleurs pour calculer cet impact. C'est la base d'une étude d'impact, c'est la base d'une projection économique. – Et c'est une économiste qui vous l'a dit. Moi, j'ai regardé cette étude d'impact, et évidemment que ça ne me choque pas, elle n'est absolument pas truquée. Donc ça, c'est la première chose. – Juste une petite parenthèse. – Sur la deuxième chose, excusez-moi, mais moi, mon objectif, c'est effectivement d'améliorer le système de retraite actuel avec tous les mots que j'assume complètement. Universalité, bien sûr. – Il n'y en a pas. – Un euro égale un euro cotisé égale un euro de droit à la retraite. – Le Conseil d'État, elle, tout ça n'existait pas. – Évidemment, solidarité, évidemment, le Conseil d'État n'a pas dit ça. – Si ? – Non, non, du tout. – Relisez le mieux. – Donc j'assume complètement ça. Par contre, j'assume autre chose que je pense que vous n'assumez pas vous, c'est la responsabilité envers des générations futures. Je ne veux pas que mes enfants aient des dettes dues au fait que moi, j'aurais des positions de démagogue. – Une petite parenthèse, Catherine Favre, vous avez vu, ce soir, les socialistes proposent une commission d'enquête parlementaire sur l'étude d'impact. Ça vous choque, vous ? Vous trouvez que c'est normal ? Vous dites bon coup ? – Écoutez, s'ils veulent faire une étude sur l'étude d'impact… – C'est une commission d'enquête parlementaire. Ça va plus loin qu'une étude. – Oui, tout à fait. Écoutez, c'est leur choix. Ils ont des droits de tirage par rapport à démission. C'est absolument leur droit. – Ça ne vous choque pas. – Je n'ai pas de problème par rapport à ça. Les études d'impact sont obligatoires depuis 2008. Je pense que, par exemple, la retraite à 60 ans, elle n'a pas eu d'étude d'impact particulière. On a 1000 pages d'études très sérieuses sur cette étude d'impact. Donc, arrêtons de dire qu'on fait cette réforme à la légère. On l'a préparée pendant deux ans. L'étude, elle est tout à fait sérieuse. – Si vous voulez, Catherine Farah, si vous voulez, rien sur le financement. – On va y aller sur le contre-projet de la France insoumise parce que vous avez des questions à poser. Mais il y a Philippe Dominati qui est à côté de vous, qui lui, au cours des manifestations, notamment contre la réforme des retraites, a beaucoup entendu parler de violences policières. C'est ce que vous avez entendu. Mais vous voulez interroger sur le rapport avec les forces de l'ordre ? – Oui, moi, j'ai du mal à comprendre la position de la France insoumise sur la doctrine des forces de l'ordre, de l'emploi des forces de l'ordre. Tout à l'heure, sur le sujet des retraites, vous avez parlé de LBDO parlementaire. Donc, en réalité, vous avez le sentiment de critiquer, de fustiger rapidement, très souvent, l'emploi de la police républicaine. Vous parlez de l'État républicain. Mais, en réalité, à plusieurs occasions, vous ne perdrez jamais une occasion de fustiger l'emploi de cette police. Deuxièmement, on ne comprend pas le projet. Vous dites qu'il n'y a pas assez de moyens. Donc, vous êtes pour un budget plus important, plus équilibré. Moi, j'ai noté que, sur certains points, on peut peut-être éventuellement se rejoindre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de formation. La formation est trop courte. Comme il y a eu des demandes d'emploi trop importantes, on a réduit le temps de formation des agents. Mais ce n'est pas sur ces sujets-là que, généralement, vous intervenez. Alors, j'aimerais que vous précisiez véritablement quelle est la position de la France insoumise sur les troubles qui sont dans notre pays depuis maintenant un an et demi et qui ne cessent, week-end après week-end, de s'aggraver. – Les retraites et les gilets jaunes avant. – Absolument. – Alors, d'abord, je vous remercie de m'en donner l'occasion parce que, si ce n'était pas clair pour vous, vous allez voir que, en tout cas, je l'espère, je le souhaite, ça va l'être tout de suite. Partons d'un principe. On parle beaucoup de maintien de l'ordre. Moi, j'interroge quel est l'ordre à maintenir. Je considère que, dans ce pays, ce n'est pas l'ordre républicain, c'est le désordre social. Et je pars d'un précaré. Je considère qu'il n'y a pas d'ordre public possible, ni même souhaitable, sans justice sociale. Et que la réponse est d'abord politique. Ensuite, vous dire une chose. Vous avez dit quelque chose de tout à fait juste. Vous avez dit, dans police républicaine, il y a républicaine. Et de ce point de vue, nous avons, je le crois, un sérieux problème, du point de vue de la doctrine. Il s'agit de mettre en cause les donneurs d'ordre, la hiérarchie. On le voit bien, s'il s'agit de maintenir l'ordre, depuis quelques mois, même depuis plus d'un an, on a l'impression souvent que les donneurs d'ordre et les responsables politiques, en quelque sorte, maintiennent, sinon parfois même encouragent un désordre organisé. Quand nous avons des policiers, et je ne dis pas qu'ils soient tous, de ce cas-là, ni responsables, qui tirent à bout portant sur des manifestants, je pense qu'en républicain, vous comme moi, on peut s'en émouvoir. Moi, vous savez, je crois au pacifisme dans les mobilisations, pour une raison qui est très claire, et je veux le redire, c'est d'abord que je considère que la condition d'un rapport de force favorable, c'est le nombre. Et la condition du nombre, c'est que les gens puissent manifester en toute sécurité. Moi, idéalement, vous voyez, je voudrais des manifestations où les gens pourraient venir avec les poussettes et les gamins par le bras. Donc, je suis pour la non-violence, en toute hypothèse. Par contre, dire une chose, effectivement, nous avons un problème avec la doctrine de maintien de l'ordre. Je préfère que nous en appuyons aux gardiens de la paix, et que nous revoyons la manière de faire. On ne fera pas passer une réforme, je termine, on ne fera pas passer une réforme dont les Français ne veulent pas, par la matraque. Juste une dernière chose, savez-vous, il y a un syndicat de policiers, je vais le nommer, Alliance, qui a pris en grippe la France insoumise, et qui nous a taxés d'antiflics, au point même de venir manifester sous nos fenêtres. Je vais vous dire une chose, antiflics, nous le sommes tellement que nous voulons en recruter 15 000 de plus, que nous avons été les premiers, par la voix du gouverne Alicis et d'Alexis Corbière à l'Assemblée nationale, à demander que les commissariats soient remis en État, à demander qu'on leur paye leurs millions d'heures supplémentaires, parce que voyez-vous, la police ne fait pas exception au délitement de l'État républicain qui est en cours. Il faut pacifier les relations entre la population et sa police républicaine. Et je crois que ça peut nous mettre d'accord. Vous parlez du préfet de police de Paris, vous parlez du donneur d'ordre. Bien sûr, mais vous avez des endroits où les manifestations se passent très bien, et des endroits où c'est visiblement... Alors justement, est-ce qu'il y a, puisque vous avez en face de vous un sénateur, les Républicains de Paris, est-ce qu'il y a un problème avec le préfet de police de Paris, Didier Lallement ? Non, il y a un problème avec la préfecture de police depuis des années. Et d'ailleurs, je crois qu'à Paris, toutes les formations politiques sont volontaires pour réformer cet État dans l'État qu'est la préfecture de police, à l'exception, je crois, du Parti communiste. Alors d'ailleurs, je ne sais pas quelle est la position de la France Insoumise là-dessus, mais c'est vrai que le président de la République avait annoncé des réformes. On a vu que dans la deuxième partie du quinquennat de François Hollande, il y avait eu un certain nombre de dysfonctionnements. fonctionnellement se poursuivre. En réalité, la fonction de police municipale n'existe plus à Paris depuis longtemps. C'est le problème ? Vous croyez que c'est le problème pour vous, le problème ? C'est le problème ? C'est Didier Lallement, comme vous le dites. La France Insoumise demande la démission de Didier Lallement. La France Insoumise demande la démission Incontestablement, il y a un problème avec ce personnage. Didier Lallement, quand il était préfet en Gironde, c'est le préfet qui a accepté qu'un parlementaire se fasse matraquer. Tout de même. Non mais si, je vous le dis, mon collègue, je suis également député de Gironde et j'ai bien vu que M. Prudhomme ne suit pas les règles qui sont données par la police dans le maintien de l'ordre pendant les manifestations. J'ai vu, moi, effectivement, j'ai pas été témoin de cette scène-là mais j'ai été témoin d'autres scènes où les policiers étaient sans arrêt, comment dire, provoqués, on leur lançait des projectiles en verre, etc. Alors, ce que j'ai vu, moi, c'est une sommation à se dissoudre que n'a pas suivi M. Prudhomme et j'ai vu, effectivement, une petite goutte de sang sur son oreille après, je pense qu'il n'ait pas respecté les règles de maintien de l'ordre public. Ça ne suscite pas votre émotion qu'un parlementaire soit frappé par un policier. Comme parlementaire soit dans une manifestation non déclarée et qu'il ne respecte pas les mots d'ordre donnés par la police républicaine, effectivement, ça me choque beaucoup. Écoutez, moi, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que je ne supporte pas l'idée que partout ce soit le désordre. Oui, Prudhomme étant député de Giro. S'agissant par exemple de ce gilet jaune manuel qui était descendu à Paris pour l'anniversaire des gilets jaunes. Moi, je l'ai eu au téléphone et il m'explique, on a eu le sentiment d'être amené dans un guet-tapant. Lui, il a cet avantage-là, il est convaincu justement du pacifisme. Vous ne pouvez pas lui faire le procès en violence. Et il dit ce jour-là, on a bien vu que ça a dysfonctionné. Il a pris un tir tendu en plein visage et aujourd'hui, cet homme, comme 25 autres, il a perdu le visage de son oeil. Vous voulez parler de choses ? Bizarrement, La République en marche n'a jamais eu aucun mot. Parce que moi, je suis clair, attendez Catherine Fabre, moi, je suis clair sur la condamnation. Quand il y a eu, par exemple, des incendies au domicile du président de l'Assemblée nationale. Nous, on est toujours là pour condamner. C'est bizarre parce que vos militants, effectivement, sont toujours ceux qui nous empêchent de faire des réunions publiques. Vous n'êtes jamais là pour vous émouvoir du fait que des gens aient perdu des mains et perdu des yeux. On n'a jamais vu un parlementaire de La République en marche. Évidemment que c'est extrêmement triste et évidemment que je m'en émeux. Vous voulez maintenant aller sur le contre-projet de la France Assommie sur les réformes. Oui, tout à fait. Ce contre-projet parce que vous avez, au cours des débats, brandi à maintes reprises ce contre-projet comme la solution ultime. Vous dites que vous l'avez remis au Premier ministre. Donc voilà le contre-projet. Donc 30 pages. Dans ces 30 pages, voilà, vous l'avez en couleur. Ah oui, c'est mieux en couleur. Donc 15 pages de procès anti-Macron et 15 pages de programmes. Voilà, 15 pages de programmes pour un futur système de retraite. Donc soyons sérieux quand même. 15 pages de programmes. Écoutez, 15 pages fiables, c'est mieux que 1000 pages truquées, non ? Vos collaborateurs ont passé les 6 derniers mois à préparer 19 000 amendements qui n'ont aucune ambition de faire avancer le débat. Vous l'avez dit vous-même. On a passé 7 jours à discuter de principes de politique générale. On n'a pas du tout été dans le détail de la loi pour la modifier. Donc c'est absolument pas constructif et c'est même très conservateur parce qu'en fait, vous voulez que rien ne bouge. Et ça, c'est ça qui m'étonne. C'est que vous êtes très conservateur. La question. Donc, la question. Vous n'avez pas voté la loi anti-gaspillage qui visait notamment à lutter contre l'obsolescence programmée. Vous n'avez pas voté contre la loi sur la violence sexuelle et sexiste qui était censée protéger quand même les plus vulnérables. Donc, même quand il y a des progrès, vous voulez les en empêcher. Donc moi, ma question, c'est vous vous considérez finalement comme des empêcheurs d'amélioration. Donc ça, j'aimerais savoir. Et finalement, je trouve que vous aussi... C'est tout en subtilité. Écoutez, vous nous avez quand même dit qu'on était des robots sans cœur. Oui. Donc, je vous... Bon, alors terminez votre question. Je vous retourne l'argument. Alors, répondez. N'êtes-vous pas dans une espèce d'opposition robotisée qui ne mène à rien ? Et on laisse Adrien Katenas répondre. Bon, alors... Eh bien, c'est bien. Il y a de la controverse ce soir. Bon, sur les violences sexuelles ou sur la loi anti-guespillage. De la même manière que sur cette loi retraite, ne comptez pas sur nous pour donner un tampon qui signifierait un blanc-seing sur des réformes qui, de notre point de vue, sont uniquement des déclarations d'intention. Sur les violences faites aux femmes, inspirez-vous de l'Espagne qui a mis un budget conséquent sur la table. Les associations... Écoutez, les spécialistes du genre, les associations, disent que vos projets de loi sont en quelque sorte des rustines sur un pneu crevé. Vous êtes les champions pour ça. Emmanuel Macron se figure qu'il suffit de parler sur une scène avec un fond de scène vert pour être sacré écologiste et champion de la Terre. Vous êtes les champions de la communication. Ça, on ne peut pas vous le retirer. Par contre, quand il s'agit d'être conséquent pour donner le plus à ceux qui ont déjà beaucoup avec zéro d'efficacité économique sinon que les plus pauvres s'aporisent et les plus riches s'enrichissent, mais parlons-en de l'emploi en France. Non, non, parlons aussi de l'emploi en France. Parce que Catherine Fabre vous dit qu'il n'y a que 13 pages en votre projet. Oui, mais attendez. D'abord, il y a 40 pages au total, un décryptage, un décryptage. Non, tout est financé. Et comment ? Je vous réponds, Catherine Fabre. D'abord, avant de parler calculatrice et fichiers Excel, parlons avec le cœur un instant. C'est vous qui avez le bon de la question. Alors attendez, je vais vous répondre à votre question de calculatrice sur comment on finance et il n'y a aucun problème. Mais avant, peut-on avoir juste une once de réflexion philosophique ? Oui, je pense que j'en ai autant que vous, je vous remercie. Alors, petite question qui mériterait un débat très long, on n'aura pas le temps. À quoi bon travailler plus longtemps que le temps nécessaire à la production de ce dont nous avons besoin ? Ce serait intéressant d'avoir un débat là-dessus de fond, voyez-vous ? Tout à fait. Quand on sait que l'espérance de vie en bonne santé recule, elle est de 63 ans, quand on sait que l'espérance de vie tout court stagne, mais quand bien même ça ne serait pas fiable de votre point de vue, Catherine Fabre, si vous arrivez, vous, à anticiper les conséquences de tout ce qu'on mange, vous et moi, de la pollution, sur l'espérance de vie dans les prochaines années, franchement, bon courage. En tout cas, moi, je dis une chose. Contrairement à vous, je réponds méthodiquement aux deux questions les seules que se posent les Français. À quel âge partir ? Avec quel niveau de pension ? Alors, vous répondez comment ? Pour moi, pour moi, compte tenu, compte tenu, mais c'est le sens de l'histoire. Vous vous prétendez progressiste. Le progrès, compte tenu des gains de productivité, compte tenu de la richesse produite dans ce pays qui n'a jamais été aussi mal répartie. Le progrès, ce n'est pas inéluctablement de travailler toujours plus longtemps, ce qui en plus a pour conséquence majeure d'agréver le chômage. Pour nous, c'est 60 ans, c'est aucune pension inférieure au SMIC pour une carrière complète et c'est personne sous le seuil de pauvreté en dessous duquel on ne vit pas. Je réponds maintenant à la question, la seule finalement, qui intéresse Catherine Fabre. Pas du tout. Comment on finance ? Alors, est-ce que... Alors, commençons par là. Alors du coup, Catherine Fabre, avant que je réponde à comment on finance, est-ce que c'est désirable a priori ce que je propose ? Alors, attendez. Alors moi déjà... Après, je réponds à comment on finance. Est-ce que c'est désirable ? En soi, pour moi, le travail, ce n'est pas le mal absolu. Moi non plus. Ça, c'est la première chose. Ensuite, est-ce que c'est désirable ? Mais vous reconnaissez qu'il est souvent pénible. Évidemment, il est parfois pénible, c'est vrai. Et même parfois, il est pénible, mais quand même. Et donc, c'est ça qui est compliqué. Est-ce que dans l'histoire avec un grand tâche, le recul du temps de travail n'est pas un progrès ? Dans l'histoire avec un grand tâche, c'est très intéressant de pouvoir bénéficier de l'espérance de vie pour pouvoir avoir, effectivement, un supplément de temps où on va pouvoir faire ses choix. Pas en mauvaise santé, Catherine Favre. Non, pas en mauvaise santé. Il faut progresser sur la pénibilité de manière préventive. Et il faut progresser sur la reconversion. C'est un mot parce que c'est sûr à me dire que je n'ai pas répondu. Donc, je termine sur comment on finance. Aujourd'hui, nous consacrons 14% de la richesse nationale aux retraites. D'accord ? Et je disais qu'à mesure que la part des seniors a progressé, on en a consacré toujours plus proportionnellement. Ça se vérifie. Pour financer les propositions que je viens de faire, dont a priori, on peut s'accorder sur le fait qu'elles puissent être désirables, il faut simplement deux points de PIB de plus consacrent aux retraites d'ici à 2040. Franchement, rassurez-vous, ça n'est pas la révolution. Attendez, ça n'est pas la révolution et surtout dire une chose, compte tenu de la part des richesses qui est passée des poches du travail aux poches du capital ces dernières années, je veux dire, en France, 7 personnes possèdent autant que 30% de la population. Donc, la question du partage des richesses est fondamentale. Votre système par points de la richesse produit. Philippe Dominati, il est aussi sur le plateau, il a envie de parler. En tout cas, Catherine Fabre, merci d'être venue défendre votre position face à moi. Philippe Dominati, ils ne sont pas nombreux à le faire. Il est redit, Philippe Dominati, vous vouliez vous parler de la suite de la grève dans les transports parce que c'est ce qui a marqué ce conflit des retraites. Les conflits périphériques au débat des retraites embêtent la vie quotidienne des Parisiens et des Franciliens. Donc, on a un système des transports. Alors, je n'ai pas très bien compris la France Insoumise. Vous proposez d'un côté... On est mal compris par la République. On est là pour comprendre. On va laisser finir la question. La gratuité des transports, ce qui peut être pas mal, on pourrait l'envisager. Peut-être, mais on ne sait pas comment le financer. On va trouver. Pardon ? Bon, allez, poser la question. Mais en même temps, le soutien aux grévistes. Alors, en réalité, vous proposez la gratuité à un système qui ne fonctionne pas. Pour les Parisiens, en tout cas, depuis plusieurs semaines. En réalité, c'est un système qui ne fonctionne pas. Vous êtes toujours dans ce double langage, cette ambiguïté où, d'un côté, vous dites, je veux plus de budget pour la police, je veux 15 000 fonctionnaires en plus, mais en réalité, je ne veux pas la manière dont elle est orchestrée. Et donc, sur les transports ? Sur les transports, j'aimerais savoir exactement qu'est-ce que vous soutenez ? Les grévistes qui font le dysfonctionnement du service public unique des transports, puisqu'il n'y a là que des sociétés d'État et je dirais des grévistes qui sont des agents indirects de l'État, ou vous êtes, pour les Parisiens, pour la population qui, en réalité, ne peuvent pas assurer leur travail, leur loisir et leur vie familiale. Alors, donc, la question, si je la résume d'un grand trait, je serai à peine caricaturale, c'est êtes-vous pour les grévistes ou pour les Parisiens ? Non, 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 êtes-vous pour un système de transport tenu par l'État ? Alors, où est-ce qu'il faut ouvrir la concurrence ? C'est ça que vous voulez dire ? Je motoriser... Où est-ce qu'il faut ouvrir la concurrence ? C'est ça que vous voulez dire ? Non, non, c'est vraiment sur la grève. Tout simplement, comment améliorer dure-ménagère ou tous ses services où la capitale est totalement bloquée ? Alors, on laisse Adrien qui a été là. Non, mais je m'autorisais une petite boutade, mais je vais vous répondre. Allez-y, allez-y. Bon, d'abord, dire une chose. Personne ne se lève le matin d'enthousiasme pour aller faire la grève. Dire une chose. Non, mais qu'on s'entende là-dessus. Parce que les premiers qui, à cette heure, subissent les conséquences de la grève, cher monsieur, ce sont les grévistes eux-mêmes qui rentrent chez eux, y compris parce que des consignes ont été données alors qu'on aurait pu faire un autre choix. Mais je vais venir aux usagers, rassurez-vous, soyez tranquilles. Juste dire une chose, eux subissent de plein fouet la grève. Est-ce que vous avez déjà vu ce que ça provoque d'avoir une fiche de paix à zéro ? Moi, j'en ai vu. D'accord ? J'en ai vu et je sais ce que ça veut dire pour ces familles quand on rentre chez soi. Et je dis que ces gens-là ne se battent pas pour eux-mêmes. Ils se battent pour l'intérêt général car le grand nombre a à partir de cette réforme des retraites. Alors oui, évidemment, je le reconnais. La grève, d'abord, c'est un droit parce qu'à vous entendre, presque parfois, on pourra en douter. Mais d'abord, la grève est un droit fondamental. Moi, je suis pour la grève. Mais par contre, on n'est pas là pour prendre un otage. Si les républicains sont pour la grève, ça me va. Un service minimum, ça serait peut-être pas mal. C'est une rhétorique, je pense qu'on pourrait, par ailleurs, dans le contexte que nous connaissons, éviter, si vous le voulez bien. Mais parce que voyez-vous, si on parle de prise d'otage, dans ce pays, l'histoire sociale a fait que notamment la grève a permis des choses magnifiques. Peut-être vous et quelques-uns de vos familles bénéficiaient de cette avancée considérable qui s'appelle les congés payés. Et je ne sais pas combien de Français, parmi ceux qui ont l'occasion de partir en vacances, lorsqu'ils remplissent le coffre et emmènent les enfants, se souviennent que c'est notamment grâce à des prises d'otages, comme vous les appelez, que le congé payé est arrivé, que ça n'est pas tombé du ciel. Et que dans l'histoire sociale de ce pays, des droits fondamentaux ont été arrachés. – Et sur un service minimum ? – Mais attendez, non, la grève, par définition, elle gêne. Et le service minimum, c'est que ce gouvernement ne laisse pas pourrir la situation pendant 60 jours. La démocratie, ça n'est pas uniquement vote tous les 5 ans puis reste à la maison. La grève fait partie effectivement d'un rapport de force. Mais moi, je veux même dire un mot à ceux qui ont été les premiers à la subir, autre que ceux qui la font. On a beaucoup parlé s'agissant de la capitale, monsieur, et vous le savez, et vous avez raison d'ailleurs, des artisans et des commerçants qui ont été les premiers à subir les conséquences de la grève. Eh bien, je m'adresse à eux. Et je leur dis deux choses. Comme artisans et commerçants, vous n'avez pas non plus intérêt à ce que cette réforme ait lieu. Pourquoi ? Parce que si le niveau relatif de vie et le niveau des pensions diminuent, c'est vous comme artisans et comme commerçants qui allez en payer le prix. Pour que les gens viennent chez vous et consomment, il faut que le niveau de rémunération soit bon. La consommation populaire est un des axes de relance de l'activité de ce pays. Pas la précarisation généralisée que prépare la République en marche. Et comme c'est ce qu'on veut organiser, ce bien-être général, justement, je pense que les commerçants s'y retrouveront. Tous ceux qui nous écoutent savent que depuis deux ans et demi, tout va mieux dans ce pays. Philippe Dominati va poser une question mais c'est Yves Tréard qui va y répondre derrière. Rapidement. Alors, sur les municipales à Paris, vous présentez des listes contre Anne Hidalgo, si j'ai bien compris. J'aimerais comprendre où est-ce qu'elle a échoué pour vous parce que pour moi, elle a échoué, c'est évident. Mais pour vous, Daniel Simon... D'accord, mais c'est tout à l'heure que vous aurez la réponse. Mais vous l'aurez, mais vous l'aurez. Merci Philippe Dominati. Très bien. Merci Catherine Fahd d'être venue sur le plateau d'Audition Publique et c'est Yves Tréard qui arrive. Merci. Très bien. Bonsoir, Bonsoir, Rive éditorial Sophie Yarou. On laisse répondre Adrien Quatennens rapidement. Est-ce que vous voulez la fin d'Anne Hidalgo ? Bonsoir, Adrien Quatennens. Bonsoir, Yves Tréard. Est-ce que vous voulez la fin d'Anne Hidalgo à Paris ? Non, mais écoutez, nous présentons... Effectivement... Politique, bien entendu. Nous présentons une liste que je soutiens avec Daniel Simonnet et Vicache Dorasso qui s'appelle Décidons Paris dont l'objectif premier est de favoriser l'irruption citoyenne en quelque sorte sur la scène politique et de faire des Parisiennes et des Parisiens de véritables décideurs. Bon, notre interlocuteur qui était là à l'instant avec Mme Dati fait partie de ceux qui effectivement imposent les Jeux Olympiques sans qu'il y ait de débats citoyens ont été jusqu'à la privatisation des services publics, des crématoriums, des transports. Vous voulez qu'on organise des référendums au niveau municipal justement à Paris par exemple ? Effectivement, nous soutenons avec Vicache Dorasso Daniel Simonnet et Daniel Simonnet qui mène cette liste effectivement l'instauration du référendum d'initiative citoyenne locale. Disons les choses très franchement. C'est un moyen d'implication des citoyens qui sont les mieux... Pour faire la liaison avec ce qui a été dit précédemment, imaginez un référendum sur le service minimum à Paris dans les transports en commun. A votre avis ? Si les Parisiens le souhaitaient... Les citoyens diraient quoi ? Vous savez, moi je n'ai pas peur de la démocratie, je n'ai pas peur du peuple, je n'ai pas peur de la discussion et je suis le premier à dire que oui, la grève c'est difficile pour ceux qui la subissent aussi mais en l'occurrence, là je le dis dans cette affaire, les grévistes comme les non-grévistes, les grévistes comme les Ujazés ont un intérêt commun, c'est que cette réforme finisse dans les poubelles de l'histoire. Voilà, donc je le crois foncièrement. Il y a un document qui ne va pas rester dans les poubelles de l'histoire, c'est le document que vous avez devant vous parce que j'ai l'impression que vous le chérissez, les deux. Ah les deux. Vous avez très peu parlé des municipales, on a l'impression que ça vous embarrasse ces municipales, vous voulez les enjamber ? Non, non, j'ai vu que c'était le commentaire qui avait été fait mais moi je peux passer des heures à en parler. Nous avons choisi une stratégie. On va passer dix minutes alors. Bon, nous avons adopté une stratégie. D'abord dire une chose qu'on peut peut-être déplorer ensemble, je ne sais pas, mais tout le monde voit bien dans le contexte désormais que la grande élection qui est la controverse pour régler l'essentiel des problèmes, elle s'appelle l'élection présidentielle. Pour autant, les Français, et ils ont raison, restent extrêmement attachés à l'élection municipale qui est une élection où on participe relativement plus qu'à d'autres, même si l'abstention maintenant atteint également ce scrutin. Pour nous, l'objectif est le suivant, c'est de permettre, je l'ai dit, de soustraire un maximum de communes au macronisme et la position de la France insoumise à cette élection, c'est d'être le plus utile possible. Vous n'êtes pas souvent au combat, vous faites un peu la stratégie du coucou. Je vous accorde une chose, Yves Tréa. Vous connaissez la stratégie du coucou comme celle de la République à l'élection municipale. Nous avons décidé de ne pas déposer de liste en tant que telle de la France insoumise. Par contre, là où nous sommes implantés dans le pays, et ça concerne à peu près quelques 500 communes à l'heure où je vous parle, nous allons soutenir des démarches. Nous avons donc établi un texte qui dresse le cadre de cette implication. Il y a un cadre stratégique, un cadre aussi qui est programmatique, par exemple, ne pas faire de liste commune avec des gens qui envisagent de privatiser plus avant les services publics locaux, ne pas travailler avec des gens qui n'oseraient pas critiquer le gouvernement pour être clair sur l'opposition-gouvernement. Et donc, ça provoque effectivement des formes qui peuvent être différentes. Sur quel critère ? Alors, vous allez mesurer les résultats si vous avez échoué, si vous avez gagné, si vous avez... En toute hypothèse, il ne sera pas possible pour nous d'en tirer une conclusion du point de vue d'un score national puisqu'il n'y aura pas de liste de la France insoumise. Par contre, nous aurons, et nous les comptabiliserons, beaucoup d'élus dans ces listes qui se revendiqueront de la France insoumise. Est-ce que ce n'est pas le résultat du coup de bambou que vous vous êtes pris sur la tête avec les Européens ? Non, très franchement, il faudra, disons les choses... Je rappelle un peu plus de 6%, alors qu'il y a 4 ans, enfin il y a 3 ans, vous étiez à l'élection présidentielle à un peu moins de 20%. Moi, je suis très à l'aise pour vous parler, y compris du résultat décevant que nous avons obtenu en élection européenne. Je considère d'ailleurs, peut-être ne partagez pas cette opinion, que ce résultat aux Européennes, compte tenu de ce qu'est cette élection, même s'il y a plein d'explications, on pourrait y revenir longtemps, n'annule pas nos résultats précédents, celui de la présidentielle, celui des législatives, donc il n'en aura d'autres. Oui, mais il n'annonce pas de bons résultats à l'avenir. Mais écoutez, nous allons voir, en toute hypothèse, la France insoumise est utile dans ce scrutin à faire en sorte que les citoyens s'impliquent réellement. Et le dire, à l'heure où si vous voulez, pousse comme des champignons toutes sortes de listes citoyennes, parce que tout le monde se cache, souvent la liste citoyenne, c'est le cache-sexe de ceux qui ne veulent pas trop assumer leur étiquette. C'est vrai. Nous, ce n'est pas ça qu'on essaye de faire. On a des méthodes d'implication concrètes pour faire que des gens qui n'avaient même pas envisagé d'aller voter finissent même par être sur des listes pour être conseillers municipaux. Est-ce que vous n'êtes pas fait damer le pion, notamment aux européennes, mais là aussi, on le sent dans les sondages qui ne sont pas des pronostics, par l'Europe écologie des verts et des écologistes qui sont au cœur, semble-t-il, de cette élection. Est-ce qu'ils ne vous ont pas, d'une certaine façon, doublé dans le virage ? Non, mais bon, d'abord, disons les choses, même si elle est en droit où on travaille ensemble, défendons pas exactement la même conception partout de l'écologie. Vous voyez, par exemple, à Lille, le grand sujet de controverses écolo, c'est la fameuse friche Saint-Sauveur qui est une friche industrielle considérable. La liste soutenue par la France Insoumise emmenée par Julien Poix et Lodi Chloé, décidons Lille, est la seule liste qui prône le zéro construction. Même les verts proposent de construire sur place parce que nous, nous avons estimé que compte tenu des logements vacants et des mètres carrés, au-delà de l'aspect local, est-ce que les écologistes ne vous ont pas pris votre place ? Non, mais d'abord, non, la place n'était pas à prendre, donc ce n'est pas le sujet. Ce que je veux dire, par contre, c'est que quand souvent on faisait le procès à la France Insoumise, vous savez, d'être trop sectaire, etc. Moi, je vois que là, nous avons créé les conditions d'alliances et de types de démarches qui sont différentes. De fait, si vous voulez, le scrutin municipal, moi, ce n'est pas ce que je préfère, la géométrie variable, mais la lisibilité nationale, elle est rendue spécialement difficile. Mais attendez, juste un instant, elle l'est pour La République En Marche particulièrement, qui soutient 53% de candidats de droit, 11% seulement issus de ses rangs. On parle de vous. Mais alors, vous parlez des Verts, un instant, non mais sur les Verts, juste termine sur les Verts. Vous voyez, par exemple, dans les grandes villes, à Grenoble, Tours, Toulouse et Mulhouse, on part derrière eux sans aucune difficulté. Par contre, je vois que la réciproque est plus difficile, c'est-à-dire que nous, nous nous sommes disponibles pour construire ensemble, mais par exemple, les Verts le font qu'à Valence dans les grandes villes. Donc, il y a beaucoup de villes, moi je pense à Roubaix, on aurait pu attendre d'Europe Écologie-Les Verts, qui est une démarche plus constructive. Je termine en disant que par exemple, à Montpellier, vous voyez, Julien Bayou, le secrétaire national, est allé jusqu'à retirer l'investiture d'une candidate qui était prétendument trop proche de la France insoumise, alors qu'en plus, nous soutenons une autre candidate. Non mais attendez, nous soutenons à Montpellier la liste Nous sommes avec Alenka Doulan. Ça n'a rien à voir, si jamais il y a le Rassemblement national, consigne et donnez de voter pour faire barrage au Front national. Est-ce que vous donnez la même consigne ? Nous n'allons pas aider le Rassemblement national, mais je voudrais qu'on se garde de faire les seconds tours avant les premiers, si vous le voulez bien. Parce que je connais trop bien cette ambiance. On a le souvenir que M. Mélenchon n'avait pas appelé à voter pour Emmanuel Macron contre Mme Le Pen. Pour une raison, c'est que souvenez-vous quand même que le soir de l'élection présidentielle, nous faisons, en quelque sorte, un sondage interne à la France insoumise sur les intentions de nos électeurs sur le second tour. Vous allez très vite alors. Et nous trouvons... Non, on n'a pas eu en une nuit le résultat. Et le résultat était le suivant, c'était trois tiers. Un tiers qui nous dit je vais voter pour M. Macron pour éviter Mme Le Pen. Un tiers qui nous dit j'irai voter blanc. Un autre tiers qui dit moi j'irai pas, débrouillez-vous. Et voyez-vous, aujourd'hui, de plus en plus dans le pays, on sent cela. Alors moi, je vais vous dire, vous avez raison, le RN, c'est un défi considérable. D'ailleurs, c'est un pétard mouillé. Si on considère leur positionnement sur les retraites où ils sont prêts à faire toutes sortes de yaka-faucon, ils ont été absents des huit jours de commission spéciale. Donc je prends aussi à témoin leurs électeurs au RN. Quand vous pensez exprimer une colère en votant pour ces gens-là, souvent, en fait, vous mettez un coup de pied aux fesses à vous-même. Parce que Mme Le Pen est contre la hausse du SMIC. Elle a des alliés en Autriche qui font la semaine de travail à 60 heures. Donc ça ne réglera pas vos problèmes que de voter pour ces gens-là. Voilà ce que je veux dire. Deux petites questions sur 2022. Est-ce que vous aurez Jean-Luc Mélenchon comme candidat en 2022 ? Mais il appartient à Jean-Luc Mélenchon de vous répondre. Si ce n'est pas lui, c'est vous. Moi, je vous dis mon souhait. Votre souhait, c'est quoi ? Non, mais si ce n'est pas lui, il y en a beaucoup d'autres qui prétendent aujourd'hui. Moi, mon souhait, le cadre et le logiciel de campagne. Mais je crois vraiment que Jean-Luc Mélenchon, compte tenu du profil qu'il va falloir de républicains qui soient capables de monter au créneau sur le régalien face à Emmanuel Macron qui est bien en peine sur ces questions, je crois que Jean-Luc Mélenchon est de très loin le profil et le mieux placé pour y arriver. Marine Le Pen deux ans et demi avant le scrutin s'est manifesté. Est-ce que du coup, Jean-Luc Mélenchon ne doit pas se déclarer pour dire je serai candidat à l'élection présidentielle ? On a encore le temps de travailler. Madame Le Pen, elle fait sa campagne permanente en quelque sorte, tant et si bien d'ailleurs qu'elle est absente dans des enjeux essentiels comme la question des retraites où on ne la voit pas en commission spéciale à l'Assemblée. Donc nous, nous voulons être une opposition conséquente et avoir un produit de société qui n'est pas juste marketing, voyez-vous. Donc par exemple, sur les retraites, quand Madame Le Pen est devant vous et qu'elle vous dit moi pour le retour à 60 ans je fais le plein emploi comme s'il suffit de signer un décret, travaillez-le un peu parce que Madame Le Pen, Madame Le Pen, moins elle parle, il n'y a pas d'urgence, Madame Le Pen, moins elle parle, plus elle monte. Il faut qu'on la fasse tous un peu parler, en général, ça ne lui réussit pas. Merci, merci Yves. Merci beaucoup. A lundi prochain évidemment. A lundi prochain, lundi d'après puisqu'il y a une spéciale sur les chaînes parlementaires la semaine prochaine. Absolument. C'est la fin de votre édition publique. Adrien Catenins, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je retourne en commission sur Vigaro Live sur les comptes Twitter de LCP Public Sénat et bonne soirée. Merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501